La pluie qui s'est abattue sur la ville de Coloésie dans la nuit du 25, au 26 janvier, n'a pas épargné la route sur sa partie comprise entre le marché CEDEM. Certains vendeurs ont vu leurs étalages être pris en sandwich dans la galerie issue de la carrière CEDEM. Il y a eu pluie la nuit et pendant la nuit, il y a eu boulement. Parce que cette zone-là, c'est une zone rouge, il y a déjà des traces de mines et c'est un marché informel. Il y a eu boulement et ce matin, arrivant pour bien sûr étaler nos marchandises, je trouve que devant les étalages, il y a eu boulement. Pour ces vendeurs qui arrêtent l'anonymat, les responsables de la société CEDEM auraient remblayé l'espace impacté, mais malgré tout, le danger est permanent. Ce qui fait mal dans tout ça, c'est que c'est des agents de l'État, ce qu'on a commis pour récolter de la taxe. Ils se sont précipités vite pour remblayer le fossé, soi-disant que personne ne puisse savoir, parce que dès qu'on va savoir, on viendra nous délocaliser du marché. Et c'est là, c'est en invitant tout le monde, tous les commerçants de là, pour venir se précipiter à remblayer cet endroit. Mais ce qui a tiqué, c'est quoi ? Je me suis moi-même posé la question que si cet endroit, il s'arrivait que la pluie, ce n'était pas la nuit, c'était pendant la journée, que cet éboulement pouvait survenir pendant la journée, ce qu'il devait y avoir comme dégâts devraient être cachés ou les autorités attendent peut-être qu'il y ait toujours des morts, des blessés pour que cette histoire puisse avoir de l'ampleur. Il y a quelques années, le gouvernement provincial avait pris l'option de barrer la route d'Ile-Lolo, partant de l'arrêt Kileba-Lemba jusqu'au niveau de l'église Sème, suite à l'affaissement de cette route orchestrée par les craiseurs exerçant leurs activités dans la carrière CEDEM.